A 18 mois de la clôture du Compact du Niger, une délégation du MCC et les équipes du MCC à Niger ont fait le point de l'avancement des différents projets durant cinq jours d'échange. Objectif, donner un coup d'accélérateur là où cela s'impose et lever les éventuels obstacles. Je suis arrivée avec une équipe du MCC pour voir le progrès de la mise en œuvre du Compact et aussi de résoudre des soucis qui existent et trouver des solutions pour le temps qui reste. Maintenant, il nous reste 18 mois pour la mise en œuvre et on a déjà vu beaucoup de progrès avec les routes et le périmètre de Coni, mais il y a encore des activités qui continuent et qu'il faut finir fort. Autre centre d'intérêt de cette rencontre, les routes et l'irrigation dont l'avancée est saluée. Nous retournons essentiellement un sentiment de satisfaction sur certains projets clés. Le projet route est un projet phare pour nous et c'est un projet qui est en train de réussir en termes d'objectifs qui sont remplis. Les routes seront bientôt terminées. En ce qui concerne Coni, Coni est très avancée également. Nous sommes au-dessus des 80% de taux de réalisation. Et bientôt, ces terres-là qui étaient totalement inefficacement utilisées à l'époque par les paysans, ces terres-là vont être remises aux producteurs avec le maximum de potentiel d'efficacité et de productivité. Également abordées au cours de ce rendez-vous, les réformes. Pour celles du secteur de l'élevage, les travaux ont passé en revue les dernières étapes afin de finaliser la mise en place du fonds de vaccination. Il a été aussi question de l'accompagnement apporté aux autorités dans la gestion des eaux souterraines. Le projet d'irrigation à Siakouanza dans la région de Dosso a également fait l'objet d'intenses échanges. Nous avons procédé à un ajustement du projet Escadu Siakouanza 2, qui est le deuxième projet d'irrigation dans la région de Dosso, Gaïa, des communes de Siakouanza. Là, l'ajustement est lu et nous sommes satisfaits de cela. Nous sommes allés présenter cela au ministère de l'Agriculture qui l'a approuvé. Les équipes de MCA Niger redoublent d'ardeur et d'initiatives pour finaliser les différentes activités afin de contribuer à réduire la pauvreté auprès de quelques 4 millions de Nigériens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !